Salut à tous, aujourd'hui une petite distribution basée sur Archinux qui n'est pas très connue, qui s'appelle la Cademar Linux. Comme son nom peut le faire penser et l'indiquer réellement, elle est basée sur, enfin c'est une distribution d'origine espagnole, donc, mais qui s'accumorde très bien du français, de l'anglais et d'autres langues assez répandues. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans le descriptif, je vous la lance. Donc ça c'était aussi une distribution qui se base sur XFCE, enfin qui propose XFCE et KDE. J'ai pris la version XFCE, XFCE et Yen, elle se pose à ça comme ça. Tiens, il fait un petit connerveux là. Donc là, c'est basé sur Arch Linux. La dernière version en date est sortie au mois de juin 2014. Donc je me suis un peu battu, mais pas trop, pour la mettre entièrement à jour. Et c'est passé presque à l'heure dans le nez. A part ce petit connerveux au démarrage, je ne comprends pas pourquoi. Donc là, on va se connecter. Donc on a un LightDM très léger, le strict minimum utilisable. Voilà, donc on a un KDE avec un joli conne du KDMAR. Donc on n'a jamais servi que par soi-même. Voilà, donc on a un ensemble, fond écran est assez joli. Ça change un peu des trucs habituels, blibla blu blep. Donc vous voyez, c'est la 2014 05. Donc elle sortait en vérité en fin mai, début juin. C'est une distribution qui est très, très, très complète, côté environnement. Alors voilà, vous avez les options par défaut. Et si je vous montre tout, vous allez voir. Donc il y a AbbeyWorld. Donc il y a des trucs comme les doublons, les triples et compagnie. Mais ça, je vais vous montrer. Elle propose, parce qu'il y a l'option, comme c'est précisé dans l'article, on peut choisir d'installer soit avec le logiciel non libre, soit avec le logiciel libre uniquement. Je n'ai pas fait mon barbu mal rasé. Donc j'ai installé le logiciel non libre. Donc par exemple, il y a FlashPlayer. Il y a un client Amul. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça personnellement. Donc AVDMux pour... Bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment des petits problèmes de traduction. Parce que c'est une distribution à l'origine hispanophone. Mais ce n'est pas bien grave si on... AVDMux pour les vidéos, Brasero, Cheese pour la webcam, CloseMail pour le courrier électronique, EasyTag, c'est pour modifier les fichiers audio, Quadlibet, parce que je vois Exfalso, donc c'est Quadlibet pour la gestion des fichiers audio, qui est un très bon outil que je vous conseille. Cups, bien sûr. Gnumeric, on a aussi le doublon à LibreOffice pour les personnes qui cherchent le plus. GTK Record, MagicStop, c'est un outil qui permet d'enregistrer les vidéos de l'écran. J-Rip, c'est un outil léger qui permet de ripper les CD. Et oui, ça existe encore, les CD. Le jeu d'échecs, VLC, LibreOffice, un jeu de Tetris. Mirage, c'est un... je ne sais pas si c'est un outil qui est plus développé d'ailleurs. Mousepad, MT Paint, c'est un petit logiciel de dessin. OpenShot, un autre outil de correction vidéo. On a directement VirtualBox si on en a envie. Ça, c'est un petit outil que je ne connais pas. Il y a Steam pour les personnes qui sont joueuses. Il y a Skype. Donc, c'est vraiment un environnement qui est très complet par défaut. Il y a Viber aussi. Il y a XFBurn et pas 0. On a beaucoup, beaucoup d'outils. Il y a un outil qui s'appelle Caddy et qui sert justement à gérer la première mise à jour. Voilà, donc vous voyez ça. Là, je vais me demander à ce qu'il me... On peut, il y a plusieurs options. Il y a soit... Assayer automatiquement les mises à jour. Prévenir. Ou mettre à avoir. Vous voyez les différentes options qui existent. Donc là, on va vérifier qu'il y a des mises à jour. Mais normalement, il n'y aurait pas en avoir. Voilà, il nous dit que tout est à jour. Bon, c'est un peu en anglais, mais ce n'est pas bien grave. Donc là, euh... Donc on va voir dans les préférences. L'apparence donc. C'est un jeu de l'icône qui s'appelle... Qui s'appelle Cadema Ricons. Voilà. Tout simplement. Donc c'est des icônes qui sont sympas. Qui changent un peu des icônes un peu passe-partout de certaines distributions qu'on voit tout le temps maintenant. Et pas la peine de préciser lesquelles. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est une distribution espagnole. Donc automatiquement, le clavier par défaut était en espagnol. Je vous en apporte la preuve. Enfin, je l'ai supprimé. Mais dans la capture d'écran de l'article, il y a le clavier en espagnol. Ce qui prouve aussi ce qu'il est en espagnol, c'est quand on lance les beaux-fils. On se le retrouve. C'est bien démarré. Il n'y a pas à me faire le coup de ne pas démarrer, c'est enfoiré. Allez, démarre. Il va me faire le coup de ne pas démarrer, l'enfoiré. Donc, j'essaie de voir s'il se lance là. Il y a un petit problème avec libre-office. Donc là, il y a un petit bug. Ça, c'est l'année de direct. Donc, je vais voir ce qu'il me dit pourquoi il ne va pas démarrer. Ah d'accord. I see you. Je vais suivre pacman.s. Il y a un petit problème avec la mise à jour qu'il y a un paquet qui est manqué. Je vais le refaire. Je vais refaire l'installation parce qu'il y a un paquet qui manque. Donc, il y aura léger problème. Installation. Donc, ce n'est pas bien grave. C'est un petit délire direct. Donc, entre temps, on va lancer notre logiciel. C'est quand même normal. C'est le seul bug que j'ai rencontré. Sinon, l'ensemble fonctionne parfaitement. Donc là, je pense qu'il n'y a avoir que le paquet espagnol qui doit être installé. à moins qu'il ait poussé la sympathie à mettre le paquet français aussi pour traduction. Oui, il n'y a que l'espagnol qui est installé. Donc, ce n'est pas bien compliqué. On va installer le paquet français par la suite. Une fois que l'on a terminé ça. Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer à l'attendant ? Euh... Bon, il y a AVDMGTK qui doit être normalement en français. Il faut espérer. Il est en français. Bizarroïde qui ne va pas m'installer. C'est pas bien, ça, ce que je vais faire. Je sais, il ne faut pas faire ça. Mais là... Normalement, les profils devraient se lancer. Donc, on a aussi VLC. On voit que c'est de l'arche NUX. Et bien sûr, c'est XFCE 4.12. Je vais vous le prouver tout de suite. Voilà. À propos du XFCE. La version 4.12. Alors, est-ce que c'est enfoiré de la Sophie ? Maintenant, on va se lancer. Voilà. Bon, il y avait un petit problème. Voilà. Donc là... Donc, si on va dans les langages. Il n'y a pas l'intérêt en français. Donc là, je vais mettre en option l'affichage. Affichage, affichage, affichage. Donc là, on va installer avec l'outil de paquet. L'AVF. C'est le nom package kit. Donc, je ne suis pas super fan, mais... Il fera son boulot. Donc là... Appliquer. On va essayer travailler. Je vais rajouter l'AVF pour Firefox. Si tu viens me proposer le français, ça m'arrangerait. Moi, je ne suis pas super fan de... Num package kit. Je préfère PA Mac dans ce cas-là, mais... Forte de griffes, hein. On mange des merles. Forte de merles, on mange des griffes. Enfin, je ne sais plus laquelle version c'est. En clair, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Dans les disques amovibles... Clac, clac. Et malgré tout, l'ISO n'est pas extrénièrement lourde. Parce que si on regarde... Là, si on fait des propriétés... On va passer par le terminal, ce sera plus simple. L'image ISO ne fait que 1,8 Gb. Et pourtant, vous avez vu l'ensemble de ce qui est installé ? C'est pas mal, hein. Donc là, je vais lancer LibreOffice. Et normalement, avec Writer... Voilà, on l'a en français. Donc là, vous voyez, c'est pas super complexe à mettre à jour. Donc, on va passer à Firefox, on va le mettre en français. Voilà, il faudrait faire exactement bien en français, donc c'est ça qui est bien. Je vais vous montrer aussi que... Vous avez vu l'en percevoir. Mais l'ensemble est en français par défaut. Certaines distributions anglophones, et même francophones, il faudrait bien en prendre de la graine. Tout ce que j'ai à dire. Et le côté équipement, pour XFCE, il y a tout. Tout, tout, tout. Ou presque. Donc là, je vais rajouter la météo, par exemple. Même si j'ai une porte-fenêtre en face de chez moi. Chez moi, je suis toujours en face d'une porte-fenêtre. C'est toujours pratique d'avoir de la météo. Voilà. Donc, il y a la météo. Euh... Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'accord comme logiciel ? Ah oui, mais je vais vous montrer... Je vous rappelle que c'est une ISO qui est sortie au mois de juin dernier. Donc, je vais aller sur le site de la KDemar. Je crois que c'est KDemar.org. De mémoire. Si c'est pas ça, c'est pas bien grave. Ouais, c'est ça. Donc là, bon, on voit bien sûr là. C'est KDemar, c'est parce que surtout c'est une distribution à base de KDE. Enfin, qui propose surtout KDE. Donc là, euh... On va aller dans les news. Voilà, si on peut aller dans les nouvelles. Alors... Euh... Bon, il y a des pubs, ça c'est pas bien grave. On va laisser tomber. Donc là, on va essayer... Le 9 septembre... Donc c'est juste avant. 12 juillet. Voilà, c'est la KDemar Kronos. La KDemar Kronos. Parce que c'est la version dite légère. Qui est sortie le 24 juin 2014. Nous sommes, quand j'enregistre l'idée, le 14 mars 2015. Donc, en gros, ça fait 9 mois qu'elle est sortie. Et on voit déjà que c'était KDE... 43.14.3... Et qu'il me... Vous voyez les versions ? Donc, nous savons que c'est Firefox 36. .01 normalement. .01. Vous voyez quand même la solidité de l'ensemble. Parce que... Essayez de mettre certaines distributions à jour au bout de 9 mois. Je vous souhaite bien du courage. donc là on va voir ce que c'est vrai c'est quand même 6gb sur disque dur mais on peut enlever certains trucs qui ne servent pas grand chose donc on va passer par l'outil de gestion de paquets bon par exemple tout ce qui est AMULE je ne l'utilise pas donc je vais le faire disparaître donc déjà 21 mégas de récupéré donc AMURGI on va mettre la mule tout simplement c'est en partie ça qui est en milieu donc là par moment il est nouveau passé par ligne de commande donc est-ce qu'on peut virer d'autre internet par exemple bon je ne veux pas de Skype voilà donc ça on va le virer ensuite on va virer Steam parce que je n'en ai pas besoin donc là je pense quand même qu'on doit être un peu décent du côté de taille on va faire ça tout de suite dans le terminal on a 5,7gb ce n'est pas excessivement lourd voyons qu'est-ce qu'il y a d'autre des jeux ce n'est pas excessivement lourd multimédia par exemple on peut virer je ne sais pas moi je vais virer Flash Player parce qu'on ne veut plus je l'ai installé mais finalement je ne l'ai pas on applique et on ferme et normalement on doit être un peu légèrement on va faire 5,7gb c'est pas bien grave Macman-SCC 5,6gb donc on va voir c'est quand même pas mal l'ensemble est très 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 utilisable si on aime la représentation du XFCE par défaut ce qui est mon cas ce n'est pas la peine de la windowiser inutilement on peut par exemple sortir AbbeyWorld avec numérique on est que c'est en doublon avec donc je vais virer AbbeyWorld avec numérique j'aurais pu passer par la par l'outil mais c'est aussi rapide de passer par là 102 mégas à récupérer vous vous souvenez qu'il y a LibreOffice qui suffit largement alors éducation, infographie il n'y a pas grand chose à virer internet c'est bon jeu c'est bon cadémar c'est bon multimédia c'est bon par contre je vais installer les griffes de streamer pour justement avoir le support html5 dans c'est juste un plugin glousse c'est pour moi dans Firefox donc je vais voir si je peux avoir le support html5 je vais vérifier que Flash Plugin n'est plus disponible non c'est bon Flash Plugin a foutu le camp donc on va aller sur Bandcamp mon habituel test pour voir si le son passe bien donc normalement ça devrait donner quelque chose une fois que l'ensemble sera chargé bien sûr inutile de préciser que c'est bon ça fonctionne voilà donc je voulais vous montrer la cadémar pour vous montrer aussi qu'on peut installer une distribution Running Release avec une ISO un peu vieille et pourtant arriver à la mettre à jour sans trop trop de problèmes encore faut-il que la distribution n'est pas 15 trillions de paquetières voilà bon ben c'est tout je vous laisse et je vous dis la prochaine fois allez ciao